Comment redresser son dos et ses épaules ? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un exercice correctif pour vous aider à améliorer votre posture et à lutter contre les effets de la position assise et notamment le fait d'avoir les épaules tombantes et le dos un petit peu voûté. Donc c'est deux choses qu'on retrouve très fréquemment chez les personnes qui sont sédentaires, chez les personnes qui passent beaucoup de temps en position assise mais également chez les personnes très sportives qui ont développé une musculature superficielle dominante notamment au niveau des muscles de la poitrine par rapport aux muscles du dos et qui se retrouvent en fait avec une posture avec le dos un petit peu voûté. Quoi qu'il en soit, on retrouve très souvent un problème de déséquilibre musculaire notamment au niveau de la région cervicale et au niveau des épaules. A noter également que votre posture est souvent le reflet de votre comportement. Par exemple, quelqu'un d'assez introverti aura toujours tendance à être un petit peu plus recroquevillé qu'une personne à l'inverse qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle et qui adoptera une posture plus érigée avec le buste un petit peu plus droit. Donc posture et comportement sont souvent liés. Donc quels sont les problèmes associés à ce type de posture avec les épaules tombantes, les épaules enroulées vers l'avant et le dos voûté ? Il y en a plusieurs. La première, c'est le fait de mal respirer. Souvent dans cette posture-là, on a une capacité respiratoire qui est un petit peu réduite. L'expansion de la cage thoracique, elle se fait moins bien lors de l'inspiration. Et finalement, si vous respirez moins bien, ça peut avoir un impact négatif sur l'ensemble de votre corps. De manière générale, vous allez être plus stressé, vous allez avoir plus de tension musculaire et potentiellement plus de douleur. Il faut savoir aussi que la respiration, elle est intimement liée à votre système digestif. Donc si vous respirez mal, votre digestion va être moins efficace, elle va être moins bonne. Pourquoi ? Tout simplement parce que le brassage de l'air, le flux entre l'inspiration et l'expiration, il va permettre une certaine contraction et un certain relâchement des organes que vous avez dans le ventre. Voilà, donc ce brassage de l'air va masser et mobiliser en quelque sorte les viscères, les intestins. Et donc si vous ne respirez pas bien, quelque part, votre système digestif risque d'être impacté négativement. Le deuxième problème associé à ce type de posture, c'est le fait d'avoir un risque plus important de blessure au niveau des épaules. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez une moins bonne stabilité et une moins bonne mobilité quand vous avez les épaules enroulées complètement vers l'avant en rotation interne. Ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement créer des douleurs, créer des problèmes d'inflammation, des problèmes de tendinite. Donc c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et enfin, le troisième problème associé à ce type de posture, ça va être des douleurs que vous pouvez avoir au niveau cervical, au niveau dorsal, voire au niveau lombaire. Parce qu'avec ce type de posture, vous avez certains déséquilibres musculaires qui se sont installés au niveau de la région cervicale, au niveau des épaules. Et cet ensemble de déséquilibres musculaires, il va créer des tensions et potentiellement générer des douleurs. Donc pour redresser son dos et ses épaules, je vais vous proposer aujourd'hui un exercice correctif qui va vous aider donc à améliorer les choses. Mais avant ça, sachez que vous avez la possibilité, si le contenu vous plaît, de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant donc sur le petit bouton qui se trouve dans l'angle inférieur droit de la vidéo ou juste en dessous de la vidéo. Et d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucune future vidéo. Donc pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin d'une bande d'élastique et d'une bande d'élastique de tension légère. Pourquoi de tension légère ? Parce que tout simplement ici, c'est un exercice correctif. On ne cherche pas à travailler des gros muscles, on ne cherche pas à développer de la masse musculaire, mais on cherche à travailler des petits muscles stabilisateurs qui ont un rôle dans le maintien postural. Et donc on cherche à travailler en endurance musculaire. Donc c'est pour ça que je vous recommande de choisir une bande d'élastique de tension légère. Je vous présenterai également une version sans matériel pour ceux qui n'ont pas de bande d'élastique, pour que vous puissiez réaliser quand même un exercice correctif qui sera fonctionnel, mais qui sera à mon sens moins efficace que la première version. Donc pour réaliser l'exercice, vous allez venir saisir la bande d'élastique avec vos deux mains, à peu près à cette largeur, largeur d'épaule. Vous commencez en fait en position point fermé, tourné vers l'intérieur, avec les pouces tournés les uns vers les autres. Donc vous placez la bande comme ceci, vous allez chercher à bien vous autograndir, vous allez contracter bien les fessiers de manière à bien stabiliser le bassin et à protéger un petit peu vos lombaires. Et ce que vous allez chercher à faire, vous allez tourner en fait en rotation externe, tourner en fait les pouces vers l'extérieur, en même temps ouvrir la cage thoracique, rester deux secondes en statique comme ceci, puis vous relâcher et vous recommencez. Donc ça, ça constitue une répétition. Donc les points clés ici, c'est de bien tourner en rotation externe, ouvrir la cage thoracique, serrer bien les fessiers, et vous devez également essayer de bien resserrer en fait les omoplates l'une vers l'autre. Ça, c'est vraiment un élément qui est très important aussi, parce que le problème dans cette posture-là, avec le dos voûté, les épaules vers l'avant, souvent les omoplates, elles sont en position où elles s'éloignent. Donc tous les muscles autour de la ceinture scapulaire, ils sont en position d'étirement, ils sont un petit peu affaiblis. Donc ici, on va chercher pour améliorer les choses. Donc à partir en rotation externe, resserrer les omoplates, ouvrir bien la cage thoracique, rester comme ceci deux secondes, puis relâcher. Donc ça, ça constitue une répétition. Encore une fois, je vous montre ce que ça donne de profil. Vous démarrez avec les mains comme ceci, les pouces vers l'intérieur. Donc vous cherchez à vous auto-grandir, vous serrez bien les fessiers, et vous ouvrez la cage thoracique, et vous ouvrez en fait les points vers l'extérieur en rotation externe. Vous maintenez deux secondes, puis vous relâchez. Et vous recommencez. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire entre 5 et 10 répétitions, et vous faites comme ceci plusieurs circuits. Donc pour les pratiquants de musculation, vous pouvez même incorporer cet exercice correctif à l'intérieur de votre séance, pendant votre temps de récupération. Vous faites entre 5 et 10 répétitions, et ça va vous permettre en quelque sorte de corriger un petit peu votre posture, d'améliorer un petit peu vos performances. Et pour toutes les autres personnes qui souhaitent améliorer leur posture, si vous travaillez en position assise longtemps durant la journée, mais vous pouvez faire ça une fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, sans aucun souci. Donc pour la deuxième version de cet exercice, sans matériel, sans bande élastique, vous allez vous placer en fait pareil, en position debout. Donc ça, c'est la position de départ. Vous allez contracter les fessiers, bien vous autograndir, et vous allez, en un tempo de 4 secondes, vous allez lever les bras très haut, comme ceci. Donc, arrivé en haut, vous devez chercher encore une fois à vous autograndir, vous devez imaginer qu'un fil tire le sommeil de votre crâne vers le ciel, puis vous redescendez en un tempo de 4 secondes, et vous partez en rotation externe au niveau des bras et des épaules. Puis vous relâchez, et vous recommencez. 4 secondes pour monter, vous pensez bien à vous autograndir, contractez les fessiers, puis vous redescendez, et rotation externe. Vous remontez, vous pensez bien à vous autograndir, contractez les fessiers, vous redescendez, et vous partez en rotation externe. Je vous montre de profil. Donc, vous montez bien les bras, environ 4 secondes, vous contractez les fessiers, vous vous autograndissez bien, vous redescendez les bras, et rotation externe. Voilà, ça c'est pour la deuxième version de l'exercice. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur ce genre d'exercices correctifs, et sur les méthodes pour retrouver un dos sain et sans douleur, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'ai créé une série de 5 vidéos offertes, où je vous montre, encore une fois, plein d'exercices correctifs, des étirements, et d'autres méthodes pour vous aider à résoudre vos problèmes de dos de manière 100% naturelle. Donc, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre email, et je vous envoie tout ça directement. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada